Bon, comme je vous l'ai dit, j'en fais pas partie, donc vous non plus, mais moi carrément je serais un monstre, un animal moi. Ce type, c'est un monstre, c'est un animal ! Il m'aime pas, il m'aime pas les autorités de ce pays, il m'aime pas du tout. Pour ce que j'ai fait, c'est peut-être une blague qui est pas passée, quelque chose. Carrément, je ne fais pas partie de leur humanité. Mais cela dit, entre nous, je préfère. Et je vais même te dire, leur humanité, je l'emmerde, j'en ai rien à foutre. Alors les gens me disent, tu n'as pas le droit de dire ça à Diodo, c'est l'humanité. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien ton humanité ? Tu peux me le dire. Eh ben, on est allés sur la Lune ! Oh, ferme-la ! Ils ont jamais foutu les pieds là-haut. Ils ont tourné ça dans le Missouris, je te dis, dans le visconcin, peu importe. Personne n'a foutu les pieds là-haut. L'humanité, c'est de la merde. Elle a foutu une merde sur cette planète. Mais bien sûr, arrête ! Même les mouches amèrent, ils disent, on ne peut pas suivre, arrêtez, il y en a trop ! On nous avait livré une planète impeccable. Clé en main. Touche à rien, putain. Tout était nickel. Une petite forêt, un ruisseau couché de soleil. Pose ton cul, ferme ta gueule ! C'était magnifique ! Il y avait des forêts partout. Ici, c'est... Euh, non. C'est vrai que Châtillon, non. C'est vrai que... Non, non. C'est vrai que ça a toujours été de la merde. Mais, euh... Même du temps des dinosaures. Mais, euh... Paris, c'était exceptionnel, Paris. Paris, non. Les gens venaient à dos de mammouth pour, tu vois, en amoureux, tu vois, il se passait quelque chose. Alors, regarde ce que c'est devenu, putain, ça pue la pisse, c'est de la merde. Une terre mitière, les gens vivent les uns sur les autres, ça n'a aucun sens. Pour faire la fête, on se suicide. On est arrivé à un niveau de folie là-bas, c'est... À une bonne soirée, tout le monde se fout en l'air. Parce que... Mais parce que, ils sont fous ! Le symbole de cette décharge, euh... Un échafaudage. Attends, la tour Eiffel, tu plaisantes ? On dirait une ligne à haute tension, le truc, ça n'a aucun sens. Tourouillet, à quoi ça sert ? Ils vénèrent ça, ils le gravent, ça... Tout le monde se fout de leur gueule, le monde entier ! Des cars entiers de Chinois viennent voir cette merde ! Ils se prennent en photo devant en se foutant... Mais c'est normal ! Ils se mettent devant que ça... Tous les Sénégalais, ils en ont fait fabriquer en plastos, qu'ils les vendent devant... Tu te fais 5 euros que ça peut foutre ! Et alors, ils n'étaient pas contents. En plus de ça, ils ont mis des lumières maintenant, sur l'échafaudage, qui clignote. On ne le voyait pas, c'est d'assez loin, le truc. Il faut que ça se voie de la lune, il faut vraiment... Et alors, quand t'as maintenant une personnalité qui décède... Une pute du showbiz qui crève d'un cancer du cul... Là, il faut clignoter l'échafaudage. Et t'as trois connards avec des guitares qui arrivent... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il est temps de partir. Retournons dans la forêt, ça devient n'importe quoi. Enfin bon, bref, non mais... Pour revenir à ce... Et après, je vais commencer à faire un sketch. Parce que... Ouais, mais là, j'étais remonté. T'as vu ce soir ? Ouais, j'étais remonté. Parce que... Ce qui est extraordinaire dans Nuremberg, l'une des phrases qui vont en sortir, qui est la plus belle, c'est... Nuremberg, c'est la victoire de l'humanité sur la barbarie. Oh putain ! J'aurais aimé l'écrire celle-là, elle est belle. Attention, tu fais une carrière là-dessus. Parce que... Victoire de l'humanité sur la barbarie. Oh ! Et au même moment où ils écrivaient cette phrase, ils envoyaient deux bombes atomiques sur les japonais. Alors les gens leur ont dit, mais qu'est-ce que vous faites ? On fête la victoire de l'humanité. Merde ! Et aux États-Unis, les grands donneurs de leçons du monde entier, tous les week-ends, dans le sud des États-Unis, ils pendaient des Noirs, des familles entières. Qu'est-ce que tu fais, toi ? On fête la victoire aussi, hein ! Ouais, c'est pour ça que je suis devenu humoriste, parce que... C'est pas évident d'y croire aussi à 100%. Ouais, j'ai choisi d'être humoriste. Tu sais, entre le terrorisme et la dépression nerveuse, bon, il y a un petit passage, mais... Ça passe ! Faut rentrer les fesses et le bide, et puis tu... Victoire, tu te rends compte ? De l'humanité sur la barbarie ! Et puis, alors là, je te cache pas, c'était... Les Allemands vont avoir à payer encore pendant 2500 ans ! Tu te rends compte ? Il y a des jeunes Allemands qui arrivent sur le marché du travail, ils sont fatigués, hein ! Ouais, j'étais pas né, moi ! Antisémite ? Non, c'est bon, combien je te dois ? Puis la victoire sur la barbarie, il faut être un peu sérieux. Moi, je l'ai rencontré, la barbarie, hein ! Ouais, ouais, dans mon... Ben, pas personnellement, mais dans le cadre professionnel. À un moment donné, atelier de chansons potache. C'était un programme de réinsertion pour les détenus de très longue peine. Il était question, toi, de préparer leur insertion. Donc, au début, ils leur ont fait faire de la cuisine, tu sais, des cookies, vas-y, fais de la couture. Les mecs sortaient de là, ils tuaient encore deux fois plus. Et donc... Donc, ils se sont dit, il faut leur apprendre à rire. Et donc là, il y a eu des trucs de théâtre, et c'est là où je suis arrivé là-dedans, ouais. C'est là que j'ai rencontré la barbarie, quoi. C'est-à-dire des gens pour qui la vie d'un autre n'a pas d'importance. C'est vrai que... Et quand ces gens-là sont en vérité, c'est le sujet ce soir, là, ça fait froid dans le dos. C'est le sujet c'est le sujet. C'est le sujet c'est le sujet. Merci beaucoup. C'est le sujet.